Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du coup des changements qui allaient arriver sur les agents qui flashent mais ce n'est pas la seule grosse nouveauté qui va arriver dans le prochain patch qui attendait du coup pour le 4 octobre, car il y a aussi Fracture qui va être modifiée, on savait que Fracture était un peu dans le radar des développeurs qui voulaient changer des choses, mais là on a des images, des vraies images, pas de fake, on tombera pas dedans, et bien des changements à venir. Donc ce que je vous propose c'est déjà, on regarde la vidéo une première fois, on voit ces changements et après je vous parlerai un peu de ce que j'en pense et de l'analyse par rapport aux différentes modifications. Donc ça commence ici au spawn de la défense avec cette rampe qui est vraiment raccourcie, c'est clairement un espace qui est plus étroit. On avance ensuite ici sur une passerelle qui arrive au-dessus du send, qui vient rajouter un peu de verticalité dans cet espace qui était plutôt linéaire, et là voilà un des plus gros changements, c'est ce qu'on peut appeler le drop qui va changer. Les caisses ont été modifiées pour être un peu ici, former une marche pour aller vers la hauteur, on a clairement un vrai renfoncement ici où on va peut-être pouvoir défendre au final, je me dis que ça va être peut-être une nouvelle pause, et toujours voilà un moyen de monter vers cette fameuse rente, vers cette fameuse hauteur. L'autre changement qui est très conséquent visuellement, mais pas forcément au niveau du gameplay, c'est le dish, voilà, on voit qu'il y a un éboulement qui fait que toute la partie à droite ici du dish est murée, ni plus ni moins. Donc au lieu de pouvoir passer des deux côtés de la parabole, on ne peut passer plus que d'un seul côté, et on voit que ça a été un peu élargi aussi, on a un peu agrandi cet espace, mais au final, ça ne devient plus qu'un couloir en quelque sorte. Donc bon, les changements ne s'arrêtent pas là, évidemment, ici on va arriver du côté de l'arcade, et vous voyez que l'arcade a été agrandi, vraiment, on a une grande zone qui est proposée maintenant, pas forcément beaucoup de couverture, mais au moins de l'espace. Ce qui est important, c'est qu'ici c'était vraiment un choke point assez difficile à attaquer, quand la défense voulait agresser, si elle mettait des smokes, si elle mettait des stuns de bridge, des grenades de raise, etc. On pouvait vite se retrouver bloqué en tant qu'attaquant ici, et là c'est un peu moins le cas, voilà, on voit qu'on respire un peu plus. On dit au revoir d'ailleurs aux caisses qui étaient juste là en contrôle, à la place on va avoir ce recoin juste à droite. On peut voir aussi que le banc a été agrandi aussi, la zone est un peu plus large, un peu plus aérie, et tout cela nous amène sur le dernier changement, qui est sur le BP directement. On dit au revoir aux marches qui étaient juste là pour monter BP, car maintenant c'est une véritable rampe qui va permettre de monter silencieusement, plus besoin de sauter pour monter, etc. Donc on va pouvoir accéder un peu plus facilement au site, et bien directement. Donc pour ce qui est de l'analyse, j'avoue que dans un premier temps je ne comprends pas trop ce changement là, pourquoi rapetisser un peu cet espace ? Pour moi c'est vrai que c'est un espace où on ne peut pas smoker la zone, et là en rendant l'espace plus étroit, on va pouvoir avoir une smoke, par exemple de Brimstone, qui va complètement tenir ce choke point. Et je pense que c'est important, parce que c'est important de pouvoir bien smoke cet espace, parce que justement, avec la nouvelle pose permis par la passerelle, si tu ne peux pas bien smoker, qu'il y a des espaces, les joueurs vont traverser, et la pose passerelle va pas être très intéressante. La passerelle d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment bien pour les deux côtés. Pour la défense, ça va faire une nouvelle position un peu en hauteur, clairement devant les smokes d'exécution classique, qui vont permettre de choper un peu des kills lors des passages sur le site. Ça va permettre aussi de décaler les joueurs au niveau du site lors des reprises, par exemple pour la défense. Je pense aussi que les attaquants, s'ils arrivent à se caler là, en post-plante, je pense aussi que c'est une excellente position pour eux, pour pouvoir surprendre, couvrir, faire des crossfire par rapport aux coéquipiers qui sont au niveau du site en soi. Donc vraiment, ce petit changement au niveau du scène et de cette passerelle, je l'apprécie vraiment beaucoup. Pour ce qui est du drop, j'avoue que je n'ai pas trop d'avis sur la question. On a les caisses qui ne sont plus des couvertures possibles depuis la défense, et par contre, encore une fois, cet espace-là va devenir pour moi une zone qui va être jouée aussi bien par la défense, c'est-à-dire qu'on va avoir un défenseur qui va venir ici, jouer devant les smokes, se smoker au-dessus pour tenir, etc. Je pense sans aucun souci. Et pour l'attaque, je pense aussi qu'en post-plante, avoir un joueur calé dans ce recoin accroupi ici en attaque, ou même là sur la caisse, je pense que ça va être une... une excellente pose en général. Donc pour moi, voilà, le problème du BPA, c'est qu'il y avait clairement assez peu d'options de positionnement. Je trouve que rajouter des positions comme ça, que ce soit la passerelle ou ce drop juste ici, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et je pense que vraiment les deux côtés vont pas mal en profiter. Pour ce qui est du dish, j'avoue que c'est peut-être la seule déception que j'ai, parce que le dish était déjà une zone extrêmement simple. Genre, t'as un obstacle au centre, un chemin à gauche, un chemin à droite. Il y avait un peu de brain possible, mais tu pouvais jouer la zone un peu tout seul pour essayer de faire des kills, tu pouvais un peu surprendre, etc. Là, au final, la zone se résume maintenant à un simple couloir, et j'avoue que je suis un peu déçu. Pour moi, ça devient une zone qui est vraiment ultra basique, alors qu'elle avait un tout petit truc avant. Là, c'est vraiment un couloir bête et méchant, sans couverture, sans caisse, sans rien. C'est difficile à dire, par contre, qui va être avantagé par ce changement. J'estime que le dish était une zone assez défense avant, dans le sens où vraiment un joueur tout seul pouvait tenir la zone face à deux adversaires, je pense, assez facilement. C'est aussi une zone où on avait le trap de chamber qui est mis encore, encore et encore. Je pense que ça sera toujours le cas, et je ne sais pas vraiment qui va être avantagé ou désavantagé par ces modifications juste ici. Franchement, je me questionne. Dans tous les cas, voilà, un peu déçu que ça soit simplifié. Pour la suite, alors j'ai déjà un peu expliqué pour le main, mais vraiment, le goulot d'étranglement ici, là, qui permet d'aller vers l'arcade, c'est clair que c'était trop petit, c'était trop étroit, et on pouvait trop se retrouver bloqué. Là, il y a un peu plus d'espace, un peu de position de contrôle avec ce recoin-là, des angles un peu plus ouverts, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. Pareil, au niveau du banc, j'aime bien le fait qu'on puisse respirer un peu sur cet espace de la map, mine de rien. Et le changement pour le BP, j'avoue que ça fluidifie un peu la navigation vers ce site. Ça fait que tu ne fais pas de bruit en te replaçant si tu veux être en slow. Ça fait aussi qu'avant, si tu mettais un slow de Sage, par exemple, par ici, et c'est ce que les Sage faisaient en attaque, elles arrivaient à escalier, ça mettait le mur juste ici sur mon curseur, et un slow ici. Et les slows de Sage, eh bien, ils font que tu sautes un peu moins haut. Donc, tu ne pouvais pas monter, tu ne pouvais pas reprendre le site à cause du slow de Sage. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils ont modifié. Dans tous les cas, ça va forcément fluidifier un peu les mouvements, les échanges autour de ce BP, autour de ce défaut. Et franchement, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Donc, clairement, les changements principaux de cette fracture vont être sur le BPA, qui va franchement bien changer. Moi, je trouve que c'est quand même bien vu. Et tout ce qui est fait du côté du B et de l'arcade, c'est des changements aussi qui vont être assez sympathiques, même si au niveau du gameplay, je pense que ça va modifier un peu moins les choses. Dans tous les cas, c'est vraiment une modification conséquente. On revoit les images du Dish. Franchement, il n'y a aucune map de Valorance qui a été modifiée à ce point-là. On a déjà eu des petits ajustements, on a déjà eu des petites caisses qui changent un peu, qui changent d'angle, etc. Là, on a vraiment toute une partie de la map qui a été murée, ni plus ni moins, avec un gros effort visuel qui a été fait. Donc, voilà. En vrai, je trouve ça assez cool de voir qu'une map peut autant changer. Et je suis curieux de voir quelle va être la prochaine map modifiée de cette manière. Peut-être Split, qui, on le sait, doit revenir un jour ou l'autre. Il est possible qu'elles soient en train de passer là aux rénovations et qu'elles reviennent dans une version vraiment améliorée. Bref, voilà du coup pour ces changements au niveau du PBE et au niveau de Fracture qui vont arriver dans le prochain patch, la 5.07. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de tout ça en commentaire et à vous abonner à la chaîne aussi, si vous voulez être tenu au courant du contenu qui va sortir sur Valorant au fur et à mesure. De mon côté, c'est toujours un véritable plaisir et je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501